Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir sur l'Esplanète du Louvre. Ce soir, nous allons plonger dans l'atmosphère du Paris d'hier et d'aujourd'hui, à travers ces places, près de 500 secrètes, insolites ou majestueuses. La place du Carousel du Louvre est un bel exemple de ces lieux de pouvoir qui jalonnent la rive droite et elle porte l'empreinte de Louis XIV. En 1662, il organise ici un spectacle équestre, un carousel pour la naissance de son fils. Cette place s'ouvre sur les jardins et sur l'arc de triomphe du carousel, un monument voulu par Napoléon Ier. Accéder à son toit est un privilège. Cet arc a été édifié à la gloire des soldats de Napoléon, vainqueur de la bataille d'Austerlitz en 1805. Il s'inspire des arcs de triomphe romains. Et regardez au sommet, ce quadrige est entouré de sculptures en plomb doré. Pour la petite histoire, les quatre chevaux provenaient à l'origine de la basilique Saint-Marc à Venise. Ils ont finalement été restitués aux Vénitiens et remplacés par des copies. Ce monument marque l'entrée du jardin des Tuileries. Dans la continuité, on aperçoit bien sûr la place de la Concorde, la place de l'Étoile. Cette perspective est l'axe historique de Paris. Car ses anciennes places royales ont marqué l'histoire de la capitale. Tout comme d'ailleurs les places de la République et de la Bastille, lieux de grands rassemblements populaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !